C'est avec ces plus d'acclamations que les agneaux ont salué la présence du couple Ménier et sa délégation à la 8e édition de Vacances en Christ. Les élus de Dieu, comme les a appelés le pasteur Boniface Ménier, ont été rassurés par les douze paroles de leur père, qui a affirmé être présent de cœur avec eux, bien qu'absent physiquement. Après la croisade, nous sommes allés au Bénin, dont on ne pouvait pas être là au début. Et du retour du Bénin, nous sommes entrés à Tékouapou, le camp biblique. Et nous nous sommes dit, il faut qu'aujourd'hui, on vienne saluer les élus de Dieu qui sont ici. Nous sommes arrivés, nous vous avons trouvé en forme et c'était merveilleux. Voilà l'objet de notre visite, vous saluer, vous dire que même comme nous ne sommes pas là, nous sommes à un front de l'autre côté, donc finalement nous sommes ensemble. Prenant à son tour la parole, Maman Colette Ménier a déroulé l'historique du ministère aux enfants en Côte d'Ivoire. Au début de l'oeuvre, je suis toujours ministre aux enfants. Au début de l'oeuvre dont j'étais seule, alléluia, je vous ai dit que l'oeuvre dans laquelle vous êtes est en pleine croissance. Et arrivé à un moment donné, précisément en 2002, pendant une de nos conventions, parce que quand l'oeuvre arrivait, il y avait des conventions, tout comme après lui. Et le Seigneur avait demandé, parce que l'oeuvre grandit, il faut que je me mette à part pour prier, afin de pouvoir coordonner la prière dans toute la nation. Donc si je devais être pleinement dans un ministère, comme au commencement, ça allait être difficile. Il faut coordonner dans la prière, comment la nation est conquise, comment les semeuves vont, comment les jeunes se portent, comment le ministère aux enfants se porte. Et donc, en 2002, quand nous sommes partis à la convention, le Frézac avait demandé qu'il y ait des gens qui prennent, que la missionnaire numéro 2, que la missionnaire numéro 2 se spécialise à prier, à traiter les sujets des prières, que le dirigeant, le missionnaire numéro 1 suscite. Et donc, il fallait rester au lieu de la prière, être ici comme je suis là ce soir, c'est pour voir comment ça va, afin de pouvoir exprimer ça à Dieu. Et donc, du retour de... Avant cela, en partant, tonton Aputri, avait l'année d'avant, cela avait rencontré, nous avait dit qu'il voulait se marier, alléluia. Il est venu du ministère où il était, il s'occupait des enfants là-bas, avec la vision de là-bas. Mais il était déjà venu, il avait vu comment ça se passe, et il avait déjà adopté le ministère. Il avait intégré l'esprit de la manière dont nous nous voyons les enfants. Et tata Aputri, qui était déjà ministre aux enfants à mes côtés, était aussi à l'église. Mais cette année-là, quand on a demandé à tonton Aputri, tu veux marier qui? On lui a demandé, avant cela, tata Aputri aussi a payé, elle a beaucoup eu de combats. Elle a eu beaucoup de combats, mais elle est restée ferme en Jésus. Et le Seigneur a décidé de la bénir. Donc on a demandé, papa a demandé, papa a demandé à tonton Aputri, tu veux marier qui? Mets moi, le nom de trois filles sur cette liste. Il a pris la liste, il a laissé à soi, et puis il a écrit à Aputri trois fois. Gloire à Dieu! Et l'année-là, je ne sais pas si elle vous a déjà dit, la même année-là, c'est l'année où tata Aputri avait décidé de mettre de l'autre dans sa vie. A la suite des allocations du couple Meignier, le premier responsable du ministère aux enfants, le pasteur Jean-Paul Aputri, a réciproquement donné les nouvelles de Bonnois. Heureux de recevoir le couple missionnaire, premier responsable de la CMCI Côte d'Ivoire, les enfants étaient davantage débordants de joie à la vue des dons de leurs visiteurs. Après la visite de la salle rue qui montrait la belle vitrine des œuvres d'art faites par les enfants, les Meigniers ont pris congé de leurs enfants.